C'est l'atelier le numérique facilitateur de lien social. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Philippe Nicot, je suis le directeur d'Echari Formation Développement, qui est un organisme de développement social qui milite pour une vision globale de la santé et qui promeut une approche globale et écosystémique de la cohésion sociale et de la transformation sociale sur le territoire. Je suis accompagné pour cet atelier de Magali Doré, à ma gauche, Adriana Martinez-Sanz et Nathalie Sozo. Je propose de se présenter chacun ou tu veux que je l'introduise ? C'est toi, c'est toi qui peut. J'introduis un petit peu ? Il nous a été donné l'occasion d'échanger avec vous sur un sujet excessivement vaste, puisqu'il inclut une première dimension qui est le numérique. Si on devait se poser la question, qu'est-ce que le numérique ? Je pense qu'on pourrait y passer la journée, puisque chacun aura une version de ce que peut être ou pas le numérique. On l'a vu ce matin, ça peut être aussi bien les antennes 5G que les réseaux sociaux, que les messageries instantanées, etc. Jusqu'aux robots japonais qui font de l'assistance aux personnes âgées et qui remplacent les aidants. Donc le champ peut être excessivement vaste. Et le deuxième point, c'est le lien social. Le lien social, on peut l'entendre à la fois d'un point de vue vie sociale, c'est-à-dire le lien à l'autre, ce que peut représenter les amis, les proches, la famille. Donc comment maintenir le lien social par le biais du numérique, mais aussi comment travailler sur une échelle un peu plus vaste et sociétale, sur la question de la cohésion sociale, et notamment comment lutter contre l'isolement, lutter contre la discrimination, et favoriser la compensation des fragilités auprès des personnes vulnérables. Et ensuite, troisième élément qui est dans l'atelier, c'est la question de la crise sanitaire, puisqu'il s'agit aussi d'évoquer des expérimentations et des innovations qu'ont pu être mis en place dans ce cadre bien précis et spécifique, et tout à fait innovant, puisqu'on ne le connaissait pas auparavant. Donc voilà, le sujet est très vaste. Nous avons fait le choix de nous présenter à vous, non pas comme expert global de la question du numérique et facilitateur du lien social, mais plutôt se présenter auprès de vous comme des témoins, chacun et chacune de notre place, de comment nous avons ou nous sommes en train de réinventer le lien social à notre échelle, en incluant le numérique dans nos pratiques, et en particulier dans ce contexte que nous sommes en train de vivre avec des masques, qui pour le lien social est assez compliqué, puisque nous ne savons pas si nous sourions ou si nous faisons la gueule. On sourit là. Ah ouais, ça se voit aux yeux toi. Donc je vais passer la parole à Magali. Pardon. Donc bonjour à toutes et à tous. Moi je suis responsable de l'engagement sociétal pour AG2R La Mondiale sur le territoire de l'Aquitaine. Et je ne vais pas reprendre toute la politique RSE, on est effectivement sur les mêmes types d'actions dont parlait tout à l'heure ma consoeur de La Poste. Mais en termes effectivement de lien social, dans le cadre de nos actions fixées par l'Agir Carco, on travaille sur différents thèmes et le lien social infuse dans tous ces thèmes. Donc nos thèmes prioritaires sont l'habitat, la prévention santé, les aidants et le retour ou le maintien dans l'emploi pour les publics fragiles. Donc notre travail effectivement c'est d'essayer de soutenir des projets en territoire mais aussi et surtout de créer des écosystèmes qui soient le plus performant possible. Donc aujourd'hui sur l'Aquitaine, donc sur les 5 départements que constitue l'Aquitaine, on est à peu près à 60 projets annuels soutenus par an pour plus de 2 millions d'engagements annuels d'euros. Voilà. Alors quand on parle effectivement du numérique, pourquoi sur l'Aquitaine notamment, on est très impliqué dans les projets de numérique et de lien social ? Mais tout simplement parce qu'il y a des réalités de territoire, à savoir que l'Aquitaine, c'est la région la plus silver de France. On a un taux de vieillissement qui a plus de 90 contre une moyenne métropole qui a autour de 72. Donc il y a une vraie problématique de vieillissement. Il y a une problématique... Enfin, c'est pas une problématique, mais en tout cas, en termes de lien social, ça peut l'être de faible densité de territoire. Donc on a un territoire rural, on a un territoire vieillissant. Et on est... Toutes les études le démontrent. On a un territoire qui est vraiment prédisposé aux situations d'isolement des personnes âgées. Donc, qui dit ruralité, dit problème de mobilité, dit problème d'accès, que ce soit à des activités, comme on va le voir tout à l'heure, culturelles ou sportives, que ce soit à des soins de spécialistes, parce que c'est aussi une problématique de notre territoire, et de aussi comment on va aussi bien vieillir chez soi, au domicile. Donc, tous ces éléments-là, si vous voulez, et vous les rapprochez de l'habitat des aidants de la prévention, santé et de l'emploi, nous conduisent aujourd'hui, enfin, nous ont conduit à chercher des solutions qui soient faciles, simples d'utilisation, qui soient essaimables, et qui aient aussi un modèle économique qui correspond à nos valeurs. Alors, on parle... Bien sûr, on est très investis dans l'économie sociale et solidaire. Donc, voilà. Et il se trouve qu'on a quand même de la chance sur notre territoire qu'il y a énormément d'initiatives solidaires autour du numérique. Parce que quand on parle de numérique, on ne va pas refaire l'histoire, mais Facebook, on est tous sur des réseaux sociaux, mais on est sur une démarche quand même extrêmement mercantile, où il y a une exploitation des données, et nous, ce n'est pas du tout les valeurs qu'on souhaite mettre en avant. Donc, voilà. Et puis, il y a aussi, effectivement, un modèle économique. Je vais juste vous citer, je ne vais pas tous les citer, mais il y a... On soutient une start-up qui s'appelle Gaïdolab, qui est Esus, le statut Esus, qui développe un logiciel qui s'appelle Covon, et qui est un logiciel qui permet de créer, de recréer des parcours de vie via l'outil numérique. Voilà, c'est un très beau succès dans les EHPAD. C'était au départ destiné pour les personnes âgées, et puis on se rend compte que c'est un outil qui peut être utilisé pour les migrants, pour les personnes en situation de handicap, etc. C'est un logiciel qui a été développé avec une vocation, je dirais, sociale, qui ne coûte que 1800 euros. Là où avant, on soutenait des projets d'écrivains, donc j'écris ma vie, etc., qui pour un EHPAD, c'est 25 000 euros sur une session, sur une année, et c'est limité à une dizaine de personnes. Donc, il y a aussi cet aspect-là du numérique qui, lorsque le modèle économique est bien pensé et fait, comme on l'a vu tout à l'heure, dans une logique d'économie sociale et solidaire, permet d'apporter des réponses extrêmement pertinentes. Voilà, je crois qu'après, on citera d'autres exemples. Peut-être Alariana. D'abord, bonjour, et merci à l'Antic de nous avoir invités à cette rencontre. Bon, APTES est l'association pour la promotion de la technologie sociale. Parmi nos associés, on a des EHPAD, on a des centres technologiques, on a des psychologues, on a des ingénieurs, on a des ethnographes, et je crois que c'est l'atout, en fait, d'APTES. Parce que si on apprit quelque chose, c'est que l'interdisciplinarité est basique. C'est-à-dire, si on développe le numérique sans connaître là où il va falloir l'utiliser, et ce sont les personnes, on ne va pas avoir du succès. Bon, ça c'est un peu pour vous expliquer d'où je viens. Qui parmi vous, c'est une enquête comme ça. Flash enquête. Qui parmi vous a WhatsApp, pardon, non, qui a parmi vous un smartphone ? Le plan. OK. Qui parmi vous a envoyé un message ce matin ? Le plan. qui parmi vous a un groupe familial. Considérez-vous que le lien social puisse se faire sans le numérique aujourd'hui ? Alors, en partant de ce base-là, si on fait cette enquête, et je viens de la faire, j'essaye de la faire là où je peux. et je l'ai fait il y a une semaine à une maison de... Non, c'est pas une maison de retraite, c'est une association de retraités. D'accord ? huit personnes. Ça, c'était la semaine dernière, mais il y a deux semaines, je l'ai fait aussi dans une autre association. Huit personnes. Eux, ils répondent la même chose que nous, que l'âge moyen puisse être un peu plus basse. OK. Le lien social se fait aujourd'hui par le biais du numérique. Pas seulement par le biais du numérique, mais le numérique a une importance réelle, n'importe quel âge. Alors, le problème, c'est que le numérique a ses points positifs, mais aussi les points à améliorer. C'est vrai que le numérique te donne l'accessibilité. Le numérique t'approche. Chez nous, en Espagne, on a une situation avec les amis créés qui s'occupent de nos papis et nos mamies. ça, le numérique leur facilite le lien social avec leur pays d'origine. Très important. Pardon. Mais aussi, il y a pas mal d'ombres. Il y a pas mal de sujets dont il faut parler. Quand on fait des réflexions avec des personnes âgées, c'est curieux quand ils leur proposent de débattre sur les algorithmes. Tout le monde connaît que l'algorithme est quelqu'un ou quelque chose de mauvais. mais on sait pas vraiment de quoi est-ce qu'il s'agit d'un algorithme. Mais on est suspicieux, on dit ? On est très suspicieux de l'algorithme. Alors, c'est vrai qu'il va falloir faire une très, très bonne pédagogie de ce qu'il s'agit et puis aussi une réflexion éthique sur les algorithmes. Et puis, je finis ici, j'ai fait pas mal de rencontres avec les professionnels du secteur social. Quand je parle du secteur social, je parle, c'est assez assez grand. Je parle des professionnels qui travaillent avec les personnes âgées chez eux ou qui travaillent avec des jeunes dans des cas d'exclusion sociale. Et normalement, les professionnels du social ont une certaine allergie au numérique. ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un vrai problème parce que, comme cette enquête que je viens de faire, le numérique est installé parmi nous, même pour l'intervention sociale. Bon, j'arrête ici, on pourra continuer. merci, Adriana, Nathalie. Bonjour à tous, je suis Nathalie Souzeau, je suis chargée de mission à Antique Pays Basque, l'un des co-organisateurs de cette journée. nous sommes une association qui a un peu plus de 20 ans et qui oeuvre, qui a été créée et qui est soutenue par la communauté d'agglomération Pays Basque et qui oeuvre depuis 20 ans au développement des usages numériques. Alors, autant vous dire que l'ADN de cette structure, c'est évidemment de penser que le numérique est source de valeur, est une valeur ajoutée pour beaucoup de choses. Donc, comment l'Antique qui, du coup, est assez vaste dans ce domaine du développement des usages numériques se positionne sur le lien social et comment on est en arrivé là ? On a la chance en fait d'avoir à l'Antique plusieurs collèges. Donc, on représente un peu ce qu'on appelle toute la société civile et les acteurs qui sont actifs sur le territoire. Donc, je parle des collectivités publiques comme du corps enseignant comme des entreprises et comme des citoyens et des particuliers. Donc, dans cette émulsion-là, on a la chance de pouvoir travailler sur des demandes de ce corps adhérent, donc des membres de l'Antique. Évidemment, on avait au sein de ces membres-là des envies de travailler sur le lien social et en tout cas d'en faire, de faire que le numérique est un acteur de valeur pour ce lien social. Et on a démarré en 2017 avec un projet qui s'appelait Bien vieillir avec le numérique que connaît bien G2R puisque G2R avait soutenu cette initiative. Et on avait tout simplement, justement, on est très pragmatique à l'Antique, donc on fait beaucoup d'expérimentation et de projets. c'est notre cœur de métier, c'est l'ingénierie de projet. Et donc, on avait sélectionné des volontaires, ce n'était pas de la sélection, c'était du volontariat, de personnes de plus de 80, je crois, on s'est passé de 75-80 années, qui étaient prêts à tester des nouveaux objets connectés, qui n'étaient pas énormément entrés dans la vie de pas mal de personnes âgées. Et c'est, entre autres, pour cette raison-là qu'on a, évidemment, mieux connu et mieux expérimenté ce que pouvait apporter le numérique sur le lien social. Et aujourd'hui, en 2020, on a encore expérimenté, on expérimente encore sur ces sujets-là, puisque nous venons, on vient d'inaugurer le lancement d'une plateforme qui s'appelle Equine.social, tout à l'heure, à 10h, pendant que vous étiez en table ronde, on a la chance d'avoir accueilli des journalistes pour expliquer cette plateforme-là qui, justement, à destination, on parlait de différents publics, à destination des établissements sociaux et médico-sociaux transfrontaliers, puisque c'est un projet transfrontalier, de pouvoir avoir une plateforme qui facilite la mise en relation entre les établissements sociaux et médico-sociaux, les structures de loisirs culturelles, sportives ou autres, et les citoyens, les particuliers. Tout ça autour d'un ADN qui est de dire le numérique est l'outil qui aide à la connexion et à la mise en relation pour booster et, en tout cas, amener au lien social. Donc, aujourd'hui, grâce à ces deux exemples, parce qu'on en a fait d'autres, mais ces deux exemples d'expérimentation sur le numérique et le lien social, ou en tout cas, les outils et les humains, ou en tout cas, les échanges, on a la chance d'avoir des retours d'expérience. Peut-être qu'on viendra en discuter un peu après, mais on a un vrai laboratoire qui peut nous permettre d'avoir des vrais retours du ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, les difficultés, etc. Donc, aujourd'hui, on est dans ce contexte-là au niveau du numérique et du lien social. Merci, Nathalie. Je peux t'introduire, du coup, pour peut-être que toi et Chari, tu nous expliques ta position. Comme vous l'avez évoqué, les acteurs du social sont, je vais dire le mot réfractaire, au numérique par définition, puisque le lien humain passe par de l'humain et que, donc, utiliser l'interface numérique, l'interface froide du numérique est toujours compliqué. Alors, dans notre activité, de formation, nous accueillons environ, ça dépend des années, mais entre 500 et 600 étudiants sur Ustaritz pour se former à l'animation, gérontologie et dans le métier du social, vous dire déjà que ce n'est qu'en 2017 que nous avons offert la Wi-Fi au débit aux étudiants, donc, c'est il y a trois ans. Et le numérique, même si nous l'utilisons par défaut, comme beaucoup d'entre vous, n'était pas intégré dans notre logique, dans notre système et que nous sommes venus par la force et assez bien, d'ailleurs, grâce à la première vague que nous avons connue, la première vague du Covid, avec la mise en place du confinement en mois de mars, puisque 14 mars annonce la mise en place du confinement. et donc, dès le 16 mars, nous avons mis en place des innovations sur différents aspects, des innovations pédagogiques, sur lesquelles je ne veux pas aller trop vite, des innovations manageriales et des innovations en appui au secteur social, médico-social, gérontologique et de l'animation. Alors, cet appui au secteur professionnel par le biais du numérique, nous l'avons développé avec trois niveaux. Le premier niveau, c'est la mise en place d'une réserve sociale pour venir en appui au niveau de la gestion des ressources humaines, des établissements et services qui devaient faire face à une carence de ressources humaines. Donc, cette réserve sociale avait une forme assez basique, assez élémentaire, mais permettait aux établissements d'avoir accès à un portefeuille, entre guillemets, de 95 personnes en moyenne. On aimantait jusqu'à 124 certaines semaines, mais 95 personnes sur le territoire Pays Basque et Sud-Lande pour pouvoir intervenir en appui des équipes professionnelles dans le champ social et médico-social. Petite précision, parce que ça fait du bien de se jeter des fleurs, c'est une innovation française, puisque nous sommes la première réserve sociale à avoir été mis en place en France dès le 16 mars. Et en tout, au niveau national, il y en a eu 23. Et sur la Nouvelle-Aquitaine, nous sommes la seule. Ensuite, nous avons mis en place un dispositif gratuit de soutien aux professionnels et aussi aux bénévoles et aussi aux aidants familiaux, des espaces d'échange et de parole en visioconférence qui ont été mis en place. Il y a eu plusieurs formes. Il y a eu des espaces d'entretien individuel mis en place avec des psychologues pour pouvoir faire face à cette crise, mais aussi des espaces d'échange et d'écoute avec 28 ateliers qui ont été mis en place entre le 16 mars et le 20 juin qui permettaient aux professionnels et aux aidants familiaux de pouvoir avoir un espace d'échange et d'écoute et de se sentir soutenus, mais aussi de venir analyser les raisons de la crise que nous avons vécue. Pas la crise sanitaire, mais la crise que chacun d'entre nous avons vécu, le stress que cela a pu provoquer et que cela peut continuer à provoquer chez certains. En tout cas, être dans un rôle d'accompagnement. Et ensuite, on a mis en place trois webinaires qui ont accueilli plus de 200 personnes chacun. L'un sur les pandémies et l'histoire des pandémies et comment les pandémies sont arrivées et quels se sont provoquées d'un point de vue anthropologique et sociologique. Un qui était sur l'accompagnement des personnes âgées en temps de crise et un autre sur les effets du confinement sur le psychisme. Et ensuite, une expérimentation qui n'a pas eu beaucoup d'écho mais qui mérite d'être levée en termes d'efforts, c'est un projet qui s'appelait Raconte-moi une histoire qui visait à mettre en relation des jeunes et des personnes âgées à domicile ou en institution afin de pouvoir transmettre des messages de soutien et donc de venir rompre l'isolement des personnes âgées et venir aussi servir de support aux aidants et aux professionnels dans leur accompagnement des personnes âgées dans un cadre confiné où on ne pouvait pas sortir et pas recevoir la famille. D'un point de vue pédagogique, du jour au lendemain, enfin d'un week-end, nous avons dû passer l'ensemble des formations que nous proposons en mode distanciel par le biais de la vision conférence et ce qui a primé chez nous, c'est le maintien de l'interactivité dans la formation, c'est-à-dire que nous ne faisons pas de cours sous forme de PDF, sous forme de YouTube mais bien sous forme de capsules et ou de visioconférences en privilégiant les pédagogies actives comme la classe inversée par exemple pour venir justement provoquer l'interactivité et positionner les personnes participantes, dans ce cas-là les étudiants, dans une dynamique positive et dans une dynamique de mouvement. Globalement, on a fait une étude auprès des étudiants dont 97% d'entre eux se sont sentis soutenus et accompagnés pendant le temps de crise et 98,4% ont été satisfaits des modalités mises en place sur le TAR d'un point de vue pédagogique. Et ensuite, dernier petit détail mais qui est important, c'est l'innovation managériale puisque dès le 16 mars, nous avons mis en place un caméra-café en équipe parce que nous sommes une équipe de 20 personnes qui travaillons avec 195 vacataires et consultants. on a mis en place un caméra-café tous les jours, quotidiennement, à 10h et à 16h qui est un point de rencontre informel entre les membres de l'équipe qui a permis aussi de garder ce lien dans l'équipe et de continuer à avoir une dynamique de projection, de développement qui nous a permis de développer tout ce que je vous ai précisé précédemment. C'est grâce à cette dynamique qui faisait qu'on n'était pas en siloisé tout seul chez soi mais qu'on était une équipe malgré la distance qui a fait qu'on a pu mettre en place de l'innovation qui répondait aussi aux besoins à la fois des étudiants qui est notre public cible dans la partie formation et aussi au secteur professionnel qui fait partie de notre public cible dans une autre partie recherche-action que l'on peut mener. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voulez rebondir ou après peut-être... Sur le Covid, je vais passer assez vite parce qu'on essaie d'aller de l'avant maintenant. On pense, on espère que c'est un mauvais souvenir. En tout cas, dans le cadre de la crise sanitaire, le groupe AG2R La Mondiale a déployé une soixantaine de services numériques à destination de l'ensemble de ses clients. donc soit c'est les entreprises, les salariés et les seniors. Le constat est quand même qu'on est face à la fracture numérique, que les populations seniors, même si effectivement elles peuvent avoir un smartphone, etc., ne sont pas forcément encore complètement fluides avec les séances de prévention santé via API Visio, etc. Donc on a cette problématique-là. Par rapport à nos clients, EHPAD, on a déployé effectivement un nombre considérable avec l'association Saint-Plon comme partenaire des équipements informatiques pour garder le lien avec la famille. Mais là, effectivement, on est dans un dispositif où les seniors sont accompagnés dans l'approche du numérique. et puis le numérique, du coup, a ses limites et on a pris à bras-le-corps ce problème de fracture numérique et puis on a pris notre vieil outil téléphone. En fait, on a appelé les gens, les seniors les plus isolés et on a mis en place en fait ce qu'on appelle du care management, c'est-à-dire effectivement la rupture contre l'isolement, la mise en place de services d'aide à domicile d'urgence. Il faut savoir que pendant le Covid, de nombreuses personnes âgées sont tombées seules chez elles à leur domicile et donc ça crée effectivement des risques de mortalité élevés et donc pour ça, le bon vieux téléphone, ça fonctionne bien. J'ai écouté hier sur France Inter l'association, je crois que c'est SOS Amitié, qui est en train de recruter 500 bénévoles en urgence parce que depuis la crise du Covid, ils arrivent à prendre un appel sur quatre en journée et un appel sur sept la nuit. Donc le numérique, effectivement, c'est un outil mais derrière, il y a aussi le téléphone, enfin je veux dire, pour certains publics, c'est aussi un vecteur important. Alors moi, je vais vous parler rapidement en fait des expérimentations, enfin certaines, parce qu'on ne peut pas toutes les nommer, mais où le numérique est effectivement facilitateur de l'insocial. Donc tu as parlé d'Equine, effectivement, on est partenaire depuis le début de ce projet. Et cette plateforme qui permet de mettre en lien des publics ESAT, EHPAD, médico-social qui ne se seraient jamais rencontrés, ça, ça nous a plu dès le départ, surtout qu'il y a pas mal de nos clients qui sont investis dans ce dispositif. Et c'est aussi une histoire de territoire puisque sur le Pays Basque, il y a plus de 4000 seniors qui sont en EHPAD et plus de 450 personnes handicapées qui sont suivies dans des structures médico-sociales. Donc effectivement, il y a un public qui est concerné par ça. Donc je ne vais pas revenir sur tout le projet, tu l'as expliqué, mais ce qui nous a, nous, incités à soutenir ce projet dès le départ, c'est d'abord l'accès gratuit à la plateforme pour les établissements. Parce qu'on parle de modèle économique, donc nous, on est là pour soutenir des projets comme ça, mais si on veut effectivement que ça fonctionne et que ça prenne, il ne faut pas que l'aspect financier soit un frein à l'adhésion de ces programmes. Ensuite, on était en période de test, la plateforme Equine.social est lancée aujourd'hui et l'objectif, en soutenant notamment un plan de communication, c'est de pouvoir développer une communauté d'entraide via Equine Friendly et ça, ça nous a plu aussi parce qu'au-delà de lutter contre l'isolement, cette plateforme répond spécifiquement aujourd'hui à la demande des nouveaux bénévoles. Donc, on travaille beaucoup nous avec France Bénévolat et la problématique aujourd'hui, c'est que les bénévoles, on en parlait dans la table ronde avant, ils n'ont pas envie de signer un CDI avec une association, ils n'ont pas envie, ils veulent pouvoir, comme nous, on le fait tous partout, piocher, à droite, à gauche, choisir le moment où j'ai envie d'être bénévole, peut-être qu'une fois, peut-être que dix fois, toutes les semaines, etc. et donc, la plateforme Equine répond vraiment de manière très pertinente à ces nouveaux profils et ça a permis justement de pouvoir démultiplier les cibles de bénévolat. Et puis, il y a une autre chose, c'est que, comme on travaille avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire, Antic, qui porte ce projet avec l'Aidolab, nous a proposé dès le départ la session gratuite du projet pour pouvoir l'estimer dans d'autres départements. Donc ça, c'est important. Et on parle de lien social, je vais vous parler d'autres projets après, mais ce qui est important, c'est aussi la rencontre. Parce qu'on est humain, on travaille sur le numérique, mais quand moi, je vais rencontrer les gens d'Antic ou les gens de Gaïdolab, le courant passe tout de suite parce qu'on partage les mêmes valeurs et qu'on peut travailler en confiance. Et ça passe aussi, et je dirais, d'abord par là. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de Sobizi. Alors, le professeur Lafitte, qui est cardiologue à Bordeaux, qui en parlerait certainement mieux que moi, est cas contact. Donc, il n'est pas là aujourd'hui. Mais je peux vous parler du projet parce qu'on est effectivement le premier partenaire historique de ce projet il y a trois ans. Alors, ce projet est actuellement test à Pessac, côté de Bordeaux, à Saint-Thierry-Ex, à côté de Limoges et à Saint-Jean-de-Luz, donc juste à côté de chez vous. Là, il s'agit effectivement d'une boîte numérique, mais qui passe par le vocal. Donc, c'est Google Home, mais à la française. Voilà. et qui permet à des publics isolés et fragiles de pouvoir avoir un soutien au quotidien. Donc, le premier niveau de soutien, c'est un peu comme Equine, mais c'est le réseau de proximité, donc les gens qui se sont inscrits comme vous et moi, en disant, moi, je suis OK pour aider, pour aller faire les courses une fois par semaine ou pour emmener le chien, voilà, promener, etc. Le deuxième niveau, c'est le réseau associatif et le troisième niveau, c'est le réseau des professionnels qui seront labellisés par la plateforme Sobizy. Donc, on a aussi, là aussi, la création de communautés d'entraide et de fins d'isolement et de création aussi de réseaux et de liens sociaux de proximité, parce que c'est ça qui est important, c'est aussi la proximité. Alors, ce dispositif, comme c'est un cardiologue qui est à l'origine de ce projet, ce dispositif, en raison du Covid aussi, a évolué et a intégré aujourd'hui des données de santé, de prévention santé qui peuvent faire lien aussi avec le médecin traitant. Donc, là, c'est ce volet qui se rajoute et qui est important. Donc, là, on lutte aussi contre la fracture numérique parce que le lien, enfin, l'outil, c'est bien sur le numérique, mais c'est le vocal, c'est la voix, donc c'est beaucoup plus facile. Et puis, là aussi, c'est la vocation d'en faire un dispositif public. Donc, c'est ce qui nous a intéressé aussi dans la démarche. Donc, voilà. Et puis, le dernier, parce qu'il y en a d'autres, mais j'ai pris des choses du 64, même si c'est l'autre partie du 64, je suis désolée, ça se passe dans le Béarn. ça s'appelle mon copilote. Donc, c'est une plateforme qui a eu un très beau succès à Clermont-Ferrand, la première édition. Et donc, ils ont ouvert à peau. Donc, c'est une plateforme, donc, numérique, bien sûr, qui va mettre en lien des personnes comme vous et moi, voilà, des citoyens et des volontaires qui ont envie de s'engager avec des personnes en situation de handicap pour résoudre des problèmes de mobilité sur des trajets de proximité. Donc là, c'est en train, effectivement, on soutient ce projet depuis son installation à peau. Et là, on est aussi sur l'engagement citoyen, sur le bénévolat. Et on travaille d'ailleurs, peut-être, avec Equine pour créer aussi des passerelles entre ces différents projets. Donc, voilà, le numérique, pardon, facilitateur de lien social, pour nous, le numérique, comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est juste un outil. Donc, c'est un outil qui est intégré dans notre vie. Maintenant, c'est dans notre ADN. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? Dans les exemples que je viens de vous citer, il y a des points communs. C'est d'abord l'engagement. Voilà, on l'a vu avec le Covid, il y a une solidarité qu'on n'avait pas forcément soupçonnée et qui s'est faite jour. Donc, c'est comment, je ne vais pas y revenir, mais je vous ai dit comment aujourd'hui on répond à l'envie des volontaires et bénévoles, c'est peut-être plus le terme approprié, mais comment on répond à l'envie de ces volontaires qui ont envie de s'engager. Donc, le numérique aujourd'hui est pour moi, je pense, la solution par laquelle, essentielle. c'est effectivement aussi un outil, même s'il nous paraît éloigné, qui résout des problématiques de lien social, de proximité et d'inclusion. Donc, c'est juste un outil, ça dépend comme toujours de ce qu'on en fait et avec Antique, on fait de belles choses et il y a beaucoup d'initiatives dans l'économie sociale et solidaire qui se développent à côté de cet outil. Donc, je pense qu'il faut être vigilant comme tout, mais ça, c'est à utiliser sans modération. Je voulais rebondir en effet sur l'exercice, en fait, d'avoir un outil pour le lien social. Aujourd'hui, on se le dit parce que nous, on a l'habitude de travailler et de mettre en place et en œuvre des outils numériques en tant que produit à usage de lien social, mais en fait, le numérique, ce n'est pas un produit tout fait. C'est ça, la vraie complexité. Et si on a un retour d'expérience à l'Antique sur la mise en place soit de projets avec le numérique ou soit d'une plateforme numérique, la première question qui se pose, c'est comment on fabrique ça ? Donc, c'est OK, il y a du numérique, mais on peut tout faire, en fait. Est-ce qu'on utilise déjà des modèles existants ? Est-ce qu'on passe par les GAFA ? On connaît les problématiques ou pas. Il y a quand même une problématique au départ de tout secteur de ne pas savoir ce que propose un GAFA et savoir ce que moi, je peux fabriquer en tant qu'outil numérique. Et je parle là, j'ai arrivé sur le lien social avec Equine, mais la première question et la première difficulté, c'est quand on veut produire un outil numérique, c'est déjà comment on le fabrique. Si on prend l'expérience d'Equine, on pose la question à un secteur d'activité qui n'est pas du tout son métier. Je pose la question à huit partenaires, parce que c'est le consortium aujourd'hui d'Equine. J'ai huit partenaires, trois en Espagne et cinq en France. On a deux spécialistes, donc Adriana nous accompagne aussi sur ce projet Equine, donc deux spécialistes qui connaissent, on n'est pas des spécialistes de développement, mais on est des spécialistes du sujet du numérique et de la technologie numérique. Et à côté de ça, on a des établissements sociaux et médico-sociaux. La première question, on leur pose, qu'est-ce que vous voulez comme outil numérique ? Personne ne sait. Personne ne sait comment on fabrique. En tout cas, ce secteur-là ne sait pas. Donc la vraie question de départ, quand on veut vraiment un outil numérique pour faire du lien social, il faut quand même écrire ce qu'on veut comme type d'outil. Un outil qui fonctionne et qui fasse le lien. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Est-ce qu'on veut que ça soit gratuit ? Est-ce qu'on veut que ça soit un modèle qui soit transférable ? Donc est-ce que j'ouvre le code de mon outil pour pouvoir le mettre à disposition d'eux ? C'est plutôt des valeurs de ce secteur-là. Donc normalement, on doit fabriquer plutôt un outil comme ça. Mais devoir et faire, ce n'est pas tout à fait la même chose. On connaît aujourd'hui les exigences d'accessibilité. Je donne juste un exemple. Equine.social a été fait avec un développeur web local. OK. On aurait eu la même problématique si on était passé au Portugal, en Espagne, en Irlande, etc. aujourd'hui, l'exigence d'accessibilité que demande le RGAA avec les normes européennes, je pense qu'on est à 5% des développeurs qui sont capables de vous proposer vraiment en tant qu'outil un outil accessible. Donc on revient, on veut faire du lien social, mais est-ce qu'on est capable de proposer un outil qui répond à l'ouverture de l'ensemble des publics qui ont un usage comme le nôtre sans problématiques techniques, peut-être juste un peu la vue parce qu'on vieillit, mais qu'en est-il des autres qui ont des problèmes de vue, de pouvoir tapoter sur le clavier, pouvoir tapoter sur une appli smartphone, etc. Donc avant que cet outil-là soit vraiment un acteur du lien social, il y a à savoir déjà la première pierre, comment je le fabrique et comment je me positionne là-dedans. Ça c'est le premier enjeu. Et quand vous êtes dans un secteur, en tout cas nous c'est notre expérience sur Equine, du secteur médico-social, on en a beaucoup discuté avec Azriana, c'est comment on forme au quotidien à l'usage de ce type d'outil, comment ça peut devenir vraiment un outil de travail. Donc oui, on a bien compris que ça facilita, en tout cas le choix de ce consortium Equine qui a été d'aller vraiment vers le numérique, en tout cas on les a aidés à ça, c'était vraiment parce que ça accélérait et ça ouvrait le champ des territoires pour se mettre en connexion. Mais on va dire la mise en contact pour faire le lien social, ça, ça reste de l'animation et ça reste du boulot du lien social habituel qu'on a de se parler, de se rencontrer, de s'appeler pour prendre rendez-vous. Et c'est le cas d'Equine. Equine, vous lisez une annonce, c'est très simple, c'est un blabla car ou un bon coin du lien social, on va l'appeler comme ça. Vous avez des annonces, ça vous intéresse, vous cliquez dessus et la mise en relation se fait soit vous avez à récupérer, parce que vous êtes membre, vous récupérez un numéro de téléphone ou un email et après la connexion se fait, c'est pas la plateforme qui va faire le lien social. Elle permet le lien social mais elle ne fait pas le lien social. L'avantage après de cette expérience-là pour un secteur qui est très éloigné du numérique à l'usage au quotidien mais aussi dans ses pratiques, c'est qu'on a permis en fait à cette plateforme-là de ne pas être juste une plateforme de lien mais aussi une plateforme de témoignage et d'aide à se dire je peux utiliser le numérique dans mes pratiques et alors encore plus avec une crise sanitaire. c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte avec Equine que le déclencheur pour les établissements qui ont travaillé sur ce projet-là le déclencheur depuis deux ans à parler numérique est-ce qu'on va faire une plateforme avec quoi comme fonctionnalité en fait ils se sont rendus compte aussi que ok, je vais mettre un peu plus de visio mon contact bénévole où j'avais l'habitude d'être plutôt de l'appeler ou de s'appeler pour qu'ils viennent nous voir discuter avec nous on va faire une petite rencontre visio et en fait c'est l'échange avec le bénéficiaire qui permet de faire une activité et un échange de lien social par exemple on a montré l'exemple ce matin il y a un bénévole de chez Equine qui a mis une annonce sur la plateforme qui a dit moi je suis un motard je veux bien faire des balades à moto avec n'importe quel public ça peut être un jeune migrant ou ça peut être en effet une personne en situation de handicap ça a été le cas avec le foyer de vie de Peu-Martin et ils ont construit ensemble leur balade moto c'est à dire qu'aujourd'hui on arrive à refaire du lien social donc ça c'est la deuxième partie de ce que je voulais raconter c'est que grâce à l'outil numérique ok on est connecté mais on peut préparer en fait une vraie co-construction soit par la visio en effet soit par le téléphone mais moi je considère que le téléphone est aussi un outil technique donc c'est vrai qu'en tout cas nous on a l'impression sur notre expérience qu'en plus d'être allé passer par une plateforme ça a permis à ce secteur là de se dire j'intègre encore plus au quotidien pour réussir à faire du lien social des outils comme le téléphone ou en effet la visio on peut en effet tu peux avancer Aurélie si tu veux je vais te passer le micro moi j'entends bien tous vos exemples qui sont vachement intéressants mais moi ça me pose une question je me dis à quelles conditions le numérique il est facilitateur de lien social parce que là on voit des présentations d'outils etc mais je pense que la première des questions c'est de dire ok le numérique il peut être facilitateur de lien social mais à quelles conditions et c'est juste ma question et savoir vous de votre point de vue en prenant appui sur vos expériences qui sont menées quelles seraient en fait ces conditions quelqu'un veut répondre à mon avis à mon avis les conditions doivent être celles que chaque personne on met j'essaye de m'expliquer quand tu as une mamie qui dit recevoir un coucou chaque matin de mes copines ça me va ça me va pour être pour savoir que quelqu'un sait que je sache que je suis bien alors à mon avis l'enjeu est de faire une pédagogie jusqu'à quel point chacun de nous on veut utiliser le numérique et ça c'est un ça c'est un défi ça c'est un défi surtout quand tu as des 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 personnes qui sont très habituées au numérique et d'autres que bon ils ne sont pas natifs numériques c'est plus loin pour quelques-uns mais à mon avis c'est un travail qu'il va falloir faire chacun de nous il y a il y a une enquête assez assez récente à Guipouf je vous parle des personnes de plus de 55 ans et l'enquête parlait du sentiment de solitude alors parmi ceux qui disaient se sentir seul l'utilisation de l'internet était de 49% parmi ceux qui disaient se sentir bien l'utilisation de l'internet était de 69% c'est 20 points de différence c'est vraiment incroyable alors je crois que l'effort et la pédagogie qu'on puisse faire au niveau du numérique ça vaut la peine et je crois que le Covid malgré tout nous aide malgré tout c'est à dire ce discours que l'antique ou l'apest avait depuis notre démarrage il fallait l'expliquer il fallait trouver des arguments il y a quelques mois maintenant il n'y a plus ce cas là c'est à dire n'importe quel projet tout le monde compte sur la couche analogique et la couche numérique il faut avoir les deux couches je ne sais pas si je vais vous répondre je vais aussi intervenir c'est vrai que sur la question peut se poser aussi sur des publics fragiles donc qu'elle effectivement c'est pouvoir accompagner ces personnes on a vu nous dans le cadre du covid que la priorité des seniors c'était de rester en lien avec leur famille donc là le numérique et l'outil idéal maintenant il faut accompagner ces personnes dans l'usage du numérique parce que sur des personnes fragiles c'est un outil qui peut être complètement destructeur donc déjà premier soin c'est je reste en lien avec ma famille et je maintiens je dirais un minimum de lien social avec les êtres qui me sont chers et je partage des choses nous par exemple on a soutenu alors j'ai plus le nom en tête mais un journal qui peut être imprimé mais là en l'occurrence avec le problème de poste et de covid mais où les proches faisaient le journal à leurs parents enfin leurs parents âgés qui étaient en EHPAD et on envoyait ça aux EHPAD qui imprimaient le journal et qui étaient remis à leur famille voilà avec les photos avec les nouvelles de la famille etc donc voilà ce sont des outils aujourd'hui que le covid nous a aidé en plus à développer mais qui sont essentiels je rebondirai juste sur aussi ce qui a été dit c'est qu'effectivement le numérique est un facilitateur de la sociale mais ça mériterait peut-être un autre colloque mais c'est aussi un moyen de valoriser le personnel du médico-social qui en a bien besoin donc ça ça fait aussi partie de la montée en compétences et de la valorisation des publics du médico-social et donc c'est un autre sujet avant de donner la parole à Cédric je vais faire une transition parce que j'avais prévu de te donner la parole par rapport à la question qui a été posée vous posez la question comment le numérique peut faciliter faciliter le lien social je pense que la question est mal posée c'est comment le lien social peut être renforcé par le numérique c'est à dire qu'on est sur une logique d'outils qui permet de casser des barrières qui existaient auparavant souvenez-vous quand vous devez attendre votre frère votre soeur qui était au téléphone pour pouvoir passer un coup de fil aux copains il y a quelques années de ça souvenez-vous quand vous avez voyagé et que vous ne pouvez pas communiquer avec les gens que vous appréciez souvenez-vous lorsque vous n'avez pas forcément les compétences techniques ou motrices pour pouvoir accéder à ce lien social le numérique permet de casser ces barrières donc aujourd'hui on peut avoir tout immédiatement tout le temps et la problématique revient sur la question des usages et justement Cédric je pense qu'il va intervenir sur la question des usages donc je te laisse la parole merci beaucoup déjà je voudrais revenir sur le titre ça permet de maintenir du lien social et ça permet de créer aussi du lien social et ça c'est des choses importantes alors moi je suis le responsable de la maison des ados du Pays Basque à Doenia qui est un service du centre hospitalier on a travaillé depuis de nombreuses années avec l'Antique ils nous ont accompagnés sur les promeneurs du net 64 c'est de la veille éducative donc c'est des personnels médico-sociaux qui interviennent sur les réseaux sociaux et puis sur un autre dispositif qui s'appelle Réseau Lab qui est un projet social expérimental un réseau social expérimental moi ce qui m'interpellait dans ce que vous disiez c'était qu'en tant que professionnel ça nous a aidé pendant le Covid parce qu'on a eu beaucoup de liens alors on parlait des personnes âgées avec des jeunes avec des parents qui nous ont contactés via les réseaux sociaux on n'aurait pas eu ces réseaux sociaux on n'aurait pas touché ces jeunes là on avait des jeunes qui étaient en difficulté chez eux dans un appartement et qui ne pouvaient pas parler au téléphone on a échangé avec eux par réseau social et si on n'avait pas eu ces outils là on n'aurait pas pu maintenir le lien qui avait été créé avant et je crois que c'est important aussi et il y a un gros travail de fond à faire parce que souvent je suis de formation éducateur spécialisé on nous parle du lien d'être là physiquement et je crois qu'on a tellement opposé le physique alors j'aime pas ces mots mais on différenciait le réel et le virtuel comme si le virtuel n'était pas vrai pour nous c'est la même chose il y a de la vie physique il y a de la vie numérique et pour nous c'est une entité globale et donc il faut se servir de ces outils là donc il y a du lien physique à faire il y a du lien numérique à faire et les deux sont complémentaires et je crois qu'il faut en tant que travailleur social aller utiliser ces deux liens là parce qu'ils sont pour moi indispensables je rejoins parce qu'on travaille beaucoup avec des associations par exemple comme les autres ou voilà ce type d'association qui aide à l'inclusion des personnes avec handicap et c'est vrai que du coup il y a eu un formidable élan de ces associations à mettre très rapidement au point des outils en distancié pour pouvoir éviter l'isolement des personnes en situation de handicap qui comme on le sait est encore plus importante que des personnes dites normales voilà donc vous connaissez aussi certainement ici l'association nationale handisurf la maison des aidants la première maison des aidants qui ouvre à Bayonne qui a ouvert ses portes là aussi ils ont développé des programmes numériques pendant la crise de Covid donc effectivement je vous rejoins le dessus alors on va prendre une dernière question madame vous vouliez intervenir alors en effet on a aujourd'hui un modèle d'expérimentation donc qui est financé par les fonds européens donc on a pu développer et mettre en place ce projet là avec le fonds FEDER Interreg POCTEFA qui finance à 65% en fait à hauteur pour les dépenses et après c'est financé par les partenaires qui font partie du consortium aujourd'hui il est gratuit cet outil jusqu'à septembre 2021 puisque Equine.social pardon j'avais entendu que c'était pour Equine ah pardon et donc en effet c'est un outil gratuit qui est donc financé et qui est ouvert à tous et qui est un modèle en effet comme on l'expliquait parce que pour la question de à quelles conditions on fait du numérique pour faire du lien social je pense que c'est mettre les valeurs du social dans les outils qu'on fait et on peut le faire donc un très haut taux d'accessibilité pour être sûr qu'en effet le plus grand nombre puisse l'utiliser donc ce sont des outils ouverts qui peuvent être repris et réutilisés donc ce qu'on appelle le code ouvert et qui en plus sont un fort haut taux d'accessibilité pour que justement ce soit ouvert à tous sur les projets Equine et Mon Copilote par exemple donc sur Equine on est aussi en phase d'expérimentation Sobizi pardon Sobizi oui merci sur Sobizi on est aussi en phase d'expérimentation et comme disait l'élu à la mairie de Bordeaux ce matin on essaie des choses donc nous on soutient ce projet parce qu'on y croit maintenant la phase d'expérimentation elle est bien entendu gratuite mais on est très pragmatique donc on essaie voir si ça marche ou si ça marche pas donc là on est quand même sur Sobizi sur un gros projet nous on y a cru dès le début maintenant ils ont beaucoup de financeurs la région les a rejoints etc donc on pense que voilà on a eu le nez creux aussi mais pour l'instant c'est gratuit mais on accompagne ces structures c'est aussi notre métier en termes d'engagement sociétal dans la construction du modèle économique d'accord parce que là l'objectif c'est effectivement soit d'en faire un dispositif public soit effectivement de réfléchir on est en train de réfléchir avec eux sur peut-être le principe d'un abonnement voilà peut-être voilà mais à quel niveau parce que voilà on est aussi dans l'économie sociale et solidaire il faut que le modèle soit raisonné raisonnable et accessible voilà donc on est en train de travailler avec eux sur la construction de ce modèle économique sur mon copilote aussi on est en phase d'expérimentation donc pour l'instant c'est gratuit mais là aussi il y a une réflexion autour peut-être d'un abonnement mais toujours pareil et c'est très important pour nous dans un cadre économie sociale et solidaire voilà c'est des projets qui émergent et effectivement la pérennité passe forcément par l'assise d'un modèle économique efficace ça peut pas être à chaque fois des fonds ad vitam aeternam je vais donc vous remercier d'avoir participé à cet atelier qui visait à placer l'humain au coeur du numérique j'espère que des éléments vous ont été propices et intéressants on fait une petite pause et on reprend cet après-midi oui en effet on va vous pouvez rester en salle puisque nous avons le concours start-up interconnecté qui va être présenté d'ici une minute puisqu'en effet pour cette édition intercôtour comme sur toutes les éditions intercôtour il y a un concours de start-up qui se sont présentés il y a un peu plus d'une semaine et qui ont déjà pitché auprès du jury local et régional et il y a un gagnant donc si vous voulez rester c'est avec plaisir pour cette nouvelle étape et on se retrouve également à partir de 13h30 dans cet auditorium pour l'atelier numéro 3 sur la dématérialisation j'en profite parce qu'on fait pas mal de choses mais tu parles d'un concours donc je vous invite à aller regarder sur internet on a une plateforme qui s'appelle les trophées régionaux des initiatives sociales et solidaires Tris et on lance un concours qui est ouvert jusqu'en janvier sur des initiatives sociales et solidaires sur les territoires donc il y a des prix des accompagnements donc n'hésitez pas ça a ouvert lundi Merci